Ce journal, 4 ans depuis que Félix Antti Sekedi est devenu le 5e président de la République démocratique du Congo et l'a succédé à Joseph Kabila Kabangé après avoir remporté les élections de 30 décembre 2018. La cérémonie avait eu lieu au Palais de la Nation. Nous y reviendrons sur cet événement dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. 4 ans, faisons comme si nous étions ce jour-là au Palais de la Nation, comme nous témoignons ce reportage de Pierre Kibambou Soumissa. Une grande première en République démocratique du Congo. Depuis l'accession du pays à l'indépendance, les Congolaises et les Congolais viennent de vivre. Ce jeudi 24 décembre 2019, la passation de pouvoir démocratique et civilisée entre le président en fonction et son successeur élu au suffrage universel direct. L'événement se déroule dans les somptueux cadres de l'enceinte du Palais de la Nation, en présence de plusieurs personnalités, des hôtes d'omagre, le président Ouhu Kenyatta et plusieurs délégations de pays africains, de l'Union africaine et des organisations sous-régionales, des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et de plusieurs autres invités civils et militaires. Des milliers de combattants ont aussi eu droit d'accès à la cérémonie de la nation. 15h15, le président de la République élue, Félix-Antoine Notchiseke de Chilombo et son épouse arrivent sur les lieux de la cérémonie sous les applaudissements. Il est suivi peu après par le président Joseph Kabila Kabangé, accompagné de son épouse. Les deux couples s'installent à la tribune d'honneur. Tout commence par une courte prière dite par le reverend pasteur Bokundoa, représentant légal de l'église du Christ au Congo. Seigneur, nous te rendons grâce, toi le maître de temps et de circonstance, pour le travail accompli par le président Joseph Kabila Kabangé et son équipe, lequel a permis pour la première fois de notre histoire une passation paisible du pouvoir au sommet de l'État. Ainsi, nous te prions de tes souvenirs favorablement d'eux. Nous te demandons de permettre que ce qui n'a pas été accompli par eux, les soient par la nouvelle équipe. Car la Bible déclare, l'éternel n'est prise pas les vagues fragiles et n'éteint pas la flamme qui s'allume. Le président de la cour constitutionnelle, Benoît Luamba Bintour, donne ensuite la parole au procureur général de la République pré-la-cour constitutionnelle pour son réquisitoire. Pour la troisième fois consécutive, le peuple congolais vient de prouver la face du monde, sa maturité politique, en se rendant massivement aux urnes le 30 décembre 2018 pour se choisir librement ses dirigeants. Ainsi, à l'issue de l'élection présidentielle démocratique, libre et transparente, M. Félix Tisekedi-Chulombo a été élu président de la République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour consacrée à l'appréciation du servant du président de la République élu est un événement historique, car ça pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays qui est en sphère pacifique et démocratique du pouvoir a lieu entre un président de la République sortant et un président de la République nouvellement élu. Le président élu au suffrage universel du 30 décembre 2018 est invité par la cour constitutionnelle. Félix Antoine Tisekedi-Chulombo prête serment constitutionnel en ces termes. Tisekedi-Chulombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure son allainement devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Je vous donne acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et je vous présente cette très sincère félicitation. Vint ensuite le grand moment de passation de pouvoir. Le président sortant, Joseph Kabila Kabange, remet l'étendard au président entrant, Félix Antoine Tisekedi-Chulombo, qui reçoit ensuite du président de la Cour constitutionnelle la constitution et les armoiries de la République. Dans son discours d'investissure, le cinquième président de la République démocratique du Congo salue la volonté commune du peuple congolais exprimé aux urnes « Sa victoire à l'élection présidentielle n'est pas celle d'un camp contre les autres. Il essaie de prononcer en faveur d'un Congo des réconciliations, un Congo qui exclut la haine, le tribalisme, un Congo fort tourné vers les développements où chacun mérite sa place. » C'est dans cette optique que le président Félix Antoine Tisekedi-Chulombo a appris l'option d'engager la RDC dans un combat pour le mieux-être de chaque citoyen et de chaque citoyen. C'est un mouleur riche en couleur, une immense joie pour les Congolais de voir pour la première fois un transfert pacifique du pouvoir au pays de Simo Kimbango. Suivez ces propos recueillis pour vous par Gaito Magalanou. C'est pour la première fois depuis que le Congo est Congo qu'on assiste à cette passation du pouvoir entre les sortants et l'entra. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre fierté. C'est une journée mémorable, une journée, je dirais, personnellement historique. Un tout premier événement du genre qui ne s'est jamais réalisé. Il y a eu beaucoup de monde au niveau du palais de la nation, là où l'activité a eu lieu. Il y a eu également une presse pléthorique sur les lieux de l'activité. Ça, nous devons le reconnaître que nous étions tous très, très, très contents, trop émus même, parce que c'est quelque chose que nous nous entendions le moins. Aujourd'hui, l'état des droits, nous pouvons nous dire que nous allons atteindre les objectifs étant donné que c'était à un vœu une volonté de celui qui est le premier des Congolais et donc la gratuité de l'enseignement entre dans les actions du chef de l'État parce que ça a été respecté à travers l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, notre pays a été reconnu sur le plan mondial en termes de la diplomatie. Ce sont les réalisations du chef de l'État. Aujourd'hui, le Congo a été reconnu, a été intégré dans les Goa'o des États-Unis juste dans les cas des investissements. Le président de la République a pris des mesures importantes. Supprimer les cas sociaux clandestins, que ce soit pour les services des renseignements militaires comme aussi les services des renseignements civils. Les manifestations pacifiques, même de l'opposition, étaient organisées facilement, même retransmises à la télévision nationale. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup salué. Sans oublier qu'il y a eu aussi la décrispation politique. Il y a les exilés politiques qui étaient rentrés au pays. C'est ce qui était une très bonne chose. À l'arrivée de M. Tshisekedi, comme à tout, il y a d'abord l'espace de liberté. C'était quand même amélioré dès le début. Le 4e anniversaire de l'accession au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi est commémoré dans la méditation en quoi le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, des messes d'action de grâce seront organisées aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Autre chose, des images insoutenables qui montrent des femmes et des jeunes fils fouettés en public par les rebelles des Maïmaï, au motif qu'elles porteraient des habits obscènes. Ceci se passe à la cité minière de Salamabila dans le territoire du Kabambaré, au Maïmaï. C'est une scène horrible à laquelle assistent impuissants ces jeunes de la cité Salamabila, territoire de Kabambaré, province du Maïmaï. Des miliciens du groupe Maïmaï Maïka s'attentent à cœur joie à punir toute femme ou toute jeune fille qui arbore un pantalon ou une mini-jupe. La sentence est forte pour le seul péché. Salamabila vit un calvaire où l'absence de l'autorité de l'État a laissé place à deux miliciens pour la gestion de la Respublica. Juste après cette flagellation, cette jeune fille a rendu l'âme ce lundi 23 janvier 2023 à 3h du matin précise de ses coups et blessures. C'est de cette façon que tout différent est réglé par ces miliciens et les hommes ne sont pas épargnés. Des voix s'élèvent pour condamner cette pratique rétrograde qui date du Moyen-Âge et sollicite pour se faire l'intervention du gouvernement. C'est révoltant de voir des femmes être soumises à des actes d'une telle cruauté en plein XXIe siècle. Je condamne fermement cette énième forme de violence à l'égard de la femme et demande d'urgence au gouvernement d'assumer pleinement ses responsabilités pour que les auteurs soient sévèrement punis. Tous les Congolais et toutes les Congolaises ont droit à une protection d'où qu'ils se trouvent. La force doit revenir à la loi. Pour que le gouvernement de la République y prête attention, cette région risque de se transformer en une jungle si elle ne l'est pas encore. A quelques jours de l'arrivée du pape François à Kinshasa, le podium papa d'un de l'eau et fin prêt podium sur lequel le suivant et pontif dira sa messe le 1er février 2023. Gaëton Magalum nous le fait découvrir. Le podium papa d'ivoile c'est couleur moquette rouge sur un espace de 30 mètres sur 26. Rampes et ascenseurs pour le pape marchent en installation hygiénique les tout sur un podium de plus ou moins 15 mètres de hauteur. C'est six moquettes juste après cette tâche il nous reste la mise en place de chaises et autres dispositions. C'est lundi ces ouvriers sont chargés de transporter l'hôtel qui attend la célébration eucharistique. Alors ici devant vous avez la dernière scène Jésus qui célèbre avec ses apôtres c'est Jésus là et le dessin est congolais ok les dessins qui sont tirés des dessins kouba qui parlent de l'unité Moment exclusif l'évêque de Kengue trouvé sur le site explique le rôle de cet hôtel L'hôtel est le centre et c'est là où se réalise le sacrifice du Christ c'est là où on offre le corps et le sang du Christ c'est là où le pain sera transformé en corps du Christ et le vin en sang du Christ c'est un bon réalisé par la main d'oeuvre locale c'est sûr c'est un bon que le 1er février 2023 ici à Andolo devant l'évêque de Rome le pape François sa sainteté de l'église catholique que les lecteurs vont proclamer la parole de Dieu il ne reste que de travaux pour la décoration prévue à l'avèque de la grande messe que va présider le pape François le 1er février à Andolo Outre le podium notre conseiller Emmanuel la commissaire nous parle de la pape pas mobile une voiture spéciale bien équipée elle servira au fréquent déplacement du pape François et c'est Jean-Paul II qui est le 1er pape à l'utiliser en 1970 la voiture papale une technologie de pointe de marque Mercedes sur son passage elle attire plusieurs curieux la foule en devant et tient à tout prix avoir des contacts physiques avec sa sainteté la papa mobile mobile est une voiture spéciale équipée le souverain pontife l'utilise pour ses fréquents déplacements à travers le monde elle a été modifiée pour protéger le pape tout en lui permettant d'être visible de foule et surtout contre toute tentative d'assassinat comme ce fut le cas du pape Jean-Paul II en 1981 le premier à l'utiliser en 1970 pour la petite histoire l'idée du transport papale remonte à plusieurs siècles lorsque des valets de pétal le pape sur un trône ou qu'il montait dans des calèches comme le détail le Washington Post le pape François se rendra en RDC du 31 janvier au 3 février 2023 autre fait de l'actualité des horizons s'élargissent pour la RDC à travers de nouvelles opportunités c'est dans ce contexte que le premier ministre Jean-Michel Samal Kondé a reçu dans son cabinet de travail une délégation du groupe Kenya KCB conduite par son président Paul Rousseau d'autres détails avec Patti Tonouang le partenariat nouvellement scellé entre la TMB et le groupe Kenya KCB une synergie qui va bénéficier à la population congolaise le premier ministre Jean-Michel Samal Kondé en a été informé lors de l'audience qu'il a accordée au représentant du groupe Kenya KCB Paul Rousseau la TMB fait partie maintenant du groupe KCB mais la TMB restera TMB donc vous allez toujours voir le logo TMB ça ne change pas l'identité TMB reste l'identité TMB les équipes TMB restent les équipes TMB c'est intégré dans un groupe pour le mieux mais non l'identité ce partenariat va se passer c'est qu'en fait la TMB a maintenant accès à des ressources du groupe pour soutenir nos clients on va faciliter les transactions pour nos clients dans la sous-région mais en même temps on va bénéficier des compétences du groupe KCB comme eux vont également bénéficier des compétences de la TMB créé en 2004 la TMB a intégré ce groupe pour donner plus de satisfaction à ces clients Jean-Michel Samal Kondé était également tiers avec le coordonnateur des affaires maritimes et de l'investissement de l'Indonésie pour une séance de travail sur l'environnement à laquelle préné par la vice-première ministre congolaise de l'environnement c'est reparti avec Patti Tounouan le partenariat République démocratique du Congo et de l'Indonésie dans les secteurs de l'environnement pour les développements durables en pleine construction au cours d'une séance de travail ce lundi 23 janvier 2023 le premier ministre Jean-Michel Samal Kondé et les coordonnateurs des affaires maritimes et des investissements de l'Indonésie Lourdes Bensar ont examiné non seulement la manière de partager leur expérience à la gestion des ressources minières pour la transformation énergétique mais également la manière de collaborer autour de la tourbillère pour la création des crédits carbone nécessaires pour la lutte contre le réchauffement climatique Merci beaucoup dans notre cas en Indonésie nous faisons en sorte que chaque résultat bénéfice qui émane de nos ressources minérales puisse aller pour le bénéfice de notre peuple et le président son excellence Fénice m'a dit que c'est exactement la même approche qu'il a désormais de manière à ce que les ressources bénéficient d'abord au peuple congolais et donc à travers cette collaboration entre la RDC et l'Indonésie nous serons capables de construire ce système qui nous permettra de matérialiser cette vision Cette rencontre est le résultat d'un long processus qui a abouti à la signature d'un accord en novembre 2022 entre le Brésil la République démocratique du Congo et l'Indonésie trois pays porteurs des minerais nécessaires pour la transformation énergétique a renchéri F. Bazaiba vice-première ministre ministre de l'Environnement Nous jouons le même rôle face aux enjeux du climat comme pays solution Nous sommes tous les leaders de nos différents bassins le Brésil la RDC et l'Indonésie Le deuxième volet c'est la transformation locale de nos ressources naturelles Les partenariats entre la République démocratique du Congo et l'Indonésie une fois scellée vont permettre la création de l'emploi qui va bénéficier directement à la population telle que souhaitée par les chefs de l'État Félix Santantiseké de Tchilombo La couverture des 9e jeux de la francophonie en République démocratique du Congo Directeur général de la radio-télévision nationale congolaise Sylvie Elengue On a discuté avec le directeur national des jeux de la francophonie Les explications avec Jeunie Dada Chabani La radio-télévision nationale congolaise pilotée par Sylvie Elengue Njembo a le monopole d'assurer la couverture officielle des jeux de la francophonie prévue à Kinshasa Dans les cas de préparatif de ces jeux la RTNC met toutes les batteries en marche pour la réussite de la couverture médiatique de cette compétition C'est dans cette optique que le directeur général de la RTNC Sylvie Elengue Njembo qu'accompagnait le directeur général adjoint Adolphe Voto a tenu une séance de travail avec une délégation de la francophonie délégation conduite par la directrice internationale des jeux de la francophonie Zéina qui accompagnait le haut-commissaire de la francophonie et le directeur national de ces jeux Isidore Kwanja qui a fait le point de cette rencontre Votre chaîne a couvert les trois délégations qui sont arrivées ici la délégation française canadienne belge Cette année 2023 c'est l'année des jeux et donc nous passons à la vitesse supérieure et donc nous sommes venus parce que nous savons que la RTNC c'est notre chaîne mère c'est elle qui sera la chaîne haute qui va couvrir l'événement et donc nous sommes venus pour poursuivre les discussions pour voir dans quelle mesure nous allons conclure des ententes pour que la chaîne mère puisse justement couvrir ce grand événement que notre pays organise qui va réunir les jeunes qui viendront des cinq continents pour faire des activités sportives et culturelles ici en République démocratique du Congo du 28 juillet au 6 août de cette année Les impressions sont très positives nous avons rencontré une équipe qui est motivée et qui est prête à nous accompagner pour diffuser cet événement sur le plan national et sur le plan international L'appui aux veuves des militaires à la jeunesse à travers une formation adéquate le député national élu de Goma a entrepris plusieurs activités au Nord Kivu d'autres précisions dans ce reportage En vacances parlementaires à Goma chef-lieu de la province du Nord Kivu l'honorable Josué Moufoula a choisi de célébrer ce nouvel an 2023 avec les veuves des militaires dont leur mari ont servi sous les drapeaux jusqu'au sacrifice suprême suite à la maltraitance de ces veuves appelées non vues et qui ne perçoivent plus la seule de leur mari décédée au franc en défendant la patrie l'honorable Josué Moufoula ancien militaire de Surcroît leur a hortoyé une enveloppe importante en vue d'initier aussi un micro-crédit appelé avec pour leur autonomisation en attendant de rentrer plaider davantage leur cas auprès des autorités compétentes soucieuses de la jeunesse des évrets la fondation Josué Moufoula a sponsorisé les formations en différents métiers de la troisième promotion consacrée aux jeunes scouts dans le même domaine de l'éducation après avoir pris en charge plus de 50 élèves finalistes en difficulté de reprendre l'année scolaire la fondation Josué Moufoula a réalisé sa promesse d'accorder quelques bourses d'études à quelques élèves de l'Institut Saint-José de Goma institut qui a célébré ses 25 ans d'anniversaire et qui a besoin des contributions de toutes les personnes de bonne foi pour la réhabilitation de la salle de professeurs défenseur des intérêts socioprofessionnels des enseignants l'honorable Josué Moufoula a reçu en audience en sa résidence de Goma les représentants des enseignants régroupés au sein du syndicat des écoles protestantes SINEP en cycle ces derniers sont venus lui remercier pour leur avoir facilité l'obtention de l'arrêté ministériel autorisant le fonctionnement de leur syndicat dans toute la République démocratique du Congo et pour commencer l'an 2023 en beauté la fondation Josué Moufoula a organisé une grande célébration à Cap Kivu hôtel de Goma le 15 janvier 2023 célébration dans laquelle l'album Je chanterai ta gloire des petits chanteurs du chœur Saint-Augustin de la paroisse Saint-François-Xavier de Ndosso a été présenté officiellement Un soutien aux actions du chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi c'est celui exprimé par les femmes de la province de la Tchopo ces dernières l'ont manifesté devant le gouverneurat de province et ont à l'occasion remis un moment un mémo à la gouverneure de province La déventure du gouverneurat de province de la Tchopo était noire du monde particulièrement de femmes de partis politiques et associations venues de quatre coins de la ville de Kisangani Objectif déposer entre le main de la gouverneure de province Madeleine Nikomba Sabangou un mémo à travers ces mémos le femme de la Tchopo exprime leur soutien au chef de l'état président de la république Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo et au FRDC M. le Président de la république Chers Télétiens Félix-Antoine qui sait qu'il est le bon que l'éducation qui vit dans le chiffre féminin qu'il ne s'est pas pour moi Donnez ce qu'on peut dire C'est l'essence dans la vie quotidienne des populations de la province de la Tchopo S'il ne s'est pas partagé de son excellence Madeleine Nikomba Sabangou Mouvernement de la province L'occasion était bien indiquée pour la gouverneure de province de la Tchopo Madeleine Nikomba Sabangou de renforcer la conviction des femmes de la Tchopo à propos du soutien inconditionnel qu'elle manifeste vis-à-vis du chef de l'état et au FRDC Merci pour l'art Je vous remercie pour le mémorandum je le ferai parvenir au chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo Et de poursuivre au sujet de l'autonomisation de la femme de la Tchopo l'instruction a été donnée au maire adjoint de Kisangani et Jenny Wandandi de répertorier les femmes qui vont bénéficier de crédits dans les cadres de microfinances Parlons à présent de ce nouvel organe de communication Il vient d'être inauguré par l'évêque Didiofa La radio Mbouetete c'est son nom Elle devra faciliter la diffusion des messages de paix dans ce coin du pays On en parle avec Anastasie Doumbou Les activités de la radio Mbouetete sont désormais effectives La cérémonie de la réouverture et bénédiction a été présidée par Mgr évêque José Moko Didioce Didiofa lors d'une messe retransmise en direct à la station de cette radio qui a coïncidé avec la naissance de la 46ème paroisse du diocèse Didiofa Cet outil vient d'accompagner la mission de l'église dans l'évangélisation de la parole du Christ Cette relance des activités a connu l'appui financier des school-app que dirige l'abbé Guy José Letta Malgré l'acquisition de cette radio beaucoup restent à faire notamment l'installation de la télévision l'application de la radio à ligne pour ne citer que cela Les utilisateurs étaient conviés à protéger cet outil de communication et à faire bon usage La cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives Les nouvelles de l'UDPS Ce parti au pouvoir organise des cultes d'action de grâce dans toutes ses fédérations de la République ce mardi 24 janvier 2023 ici à Kinshasa les cadres et les combattants vont se retrouver à la cathédrale Notre-Dame de Linguala L'annonce a été faite par son secrétaire général lors d'une matinée politique Alain Bicay C'est une première rencontre de l'année 2023 entre les chefs du parti présidentiel et la base de cette formation politique question de réarmer moralement les troupes pour les batailles électorales de cette année Malgré la pluie qui s'était battue dans la ville de Kinshasa dans l'avant-midi du dimanche 20 janvier les cadres et combattants des lits de paix ont répondu massivement à l'appel de leur secrétaire général Augustin Kabouia Dans son adresse à l'assistance le numéro 1 de l'IDPS a débuté par prêcher l'amour l'unité et la réconciliation pour favoriser la cohésion au sein du parti La redévabilité oblige Augustin Kabouia à faire la restitution des perpéties des travaux des qui s'entourent jusqu'à l'adoption des résolutions Concernant l'opération d'identification et d'enregistrement des électeurs les secrétaires généraux invitent la population à s'enrôler massivement pour les élections à venir surtout à ne pas suivre les politiciens à perte de vitesse qui appellent au boycott de ce processus en cours Aux membres de son parti Oguisin Kabouia recommande la sensibilisation tous admis sur le terrain pour atteindre un nombre important des électeurs Poursuivant les gestionnaires au quotidien du parti Chéra Félix Antoine Tiseké d'Itilombo a adressé un avertissement au mandataire du parti un gars à la base Beaucoup se verront rétrer la confiance du parti a-t-il insisté Un autre temps fort de cette manifestation était la remise des diplômes au secrétaire général par les journalistes et membres du groupe des serviteurs de la RDC après un sondage mené dans les réseaux sociaux par ces groupes au Guissin Kabouia s'est distingué dans la catégorie des secrétaires générales les plus dynamiques du parti politique de la RDC Deux universités pour une cérémonie de vernissage du livre intitulé Développement Renaissance de la RDC Cet ouvrage est le résultat des actes du colloque pluridisciplinaire qui s'est tenu au mois de décembre visant les meilleures perspectives politiques économiques et socioculture à la RDC Les étudiants de l'université catholique du Congo et ceux de l'université protestante au Congo tous ont assisté le lundi 23 janvier 2023 au vernissage des actes du colloque pluridisciplinaire qui s'est tenu au mois de décembre 2020 à l'occasion des 60 ans après l'indépendance du pays de Patrice Emery Lumumba C'est aujourd'hui que le directeur de l'université catholique et protestante ont présenté l'ouvrage intitulé de l'université de l'université du Congo comprend un volume et plus de ce livre a été rédigé par plus de non-professeurs de deux grandes universités UCC et UPC Cet ouvrage propose des solutions idoines sous les plans politiques économiques et socioculturels pour un avenir meilleur de cette grande nation L'ouvrage contenant les actes de ces colloques sont nés sont arrivés à trois volumes perspectives économiques perspectives politiques et perspectives socioculturelles comment bâtir les congos avec quelle politique économique avec quelle politique sociale et culturelle donc on trouvera là des réflexions et nous espérons que cet ouvrage sera lu sera commenté dans différents cercles Le président de la Sinko a procédé au vernissage de cet ouvrage en présence de plusieurs personnalités du pays et ce dernier appelle tout le monde à la lecture approfondie de ce livre très riche pour le développement de la République démocratique du Congo Et c'est la fin de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter Il a été réalisé par Patrick Bapuila Paping Gina Mawou Patricia Ongou a concouru à sa rédaction dans une touche technique de Dibril ou à Diengosu Rebecca Kikoumale Audrey Kwello Nzenguele Basusa Merci de l'avoir suivi Je vous retrouve demain Bonne suite du temps à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501 Papa Eloumbe Est-ce que la diaspora aussi pourra voter ? La diaspora ne pourra pas monsieur Mais la diaspora va effectivement voter